Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer des cupcakes au Toblerone. Donc pour commencer, on va préparer des muffins au Toblerone. Je vais commencer par huiler le bol de mon robot, comme d'habitude. Le pied, quatre lames aussi et je l'installe dans le bol. Dans le bol du compact Koukelite, je vais couper 150 g de Toblerone. Ensuite, vous ajoutez 100 g de beurre que vous en morceau et que vous mettez dans la cuve. Je ferme le couvercle et je vous montre le devant. Vous appuyez sur ce bouton ici, vous faites programme et vous mettez programme 18 qui est fondre. Voilà, vous appuyez. Donc vous voyez, 5 minutes, 50 degrés, vitesse 1. Vous appuyez dessus et on se retrouve dans cinq minutes. Voilà, ça y est, l'opération est terminée. Je vais ouvrir le couvercle. Donc vous voyez, le chocolat est bien fondu. Je vais ajouter 50 g de sucre en poudre et remettre à tourner. Ici, j'appuie là, ici et je mets 30 secondes. Là, pas de chauffage et avec ce bouton-là, vitesse 2. J'appuie sur ce bouton. J'ouvre, j'ajoute 100 g de farine, un demi sachet de levure chimique. Alors, vous voyez, il est déjà ouvert, mais j'en mets bien un demi sachet. Je précise parce que la dernière fois, une personne m'a dit pourquoi vous mettez, pourquoi vous dites un demi et que vous en avez mis un entier. Non, non, il est ouvert. Donc, je mets la valeur d'une cuillère à soupe, comme ceci, d'extrait de vanille, enfin d'arôme de vanille. Ensuite, je referme le couvercle. J'appuie deux fois ici pour pouvoir mettre deux minutes. Toujours pas de chauffage. Vitesse 4. Donc, je vais le mettre en route, mais avant, je vous explique autre chose. Donc, vous prévoyez 4 oeufs et quand ça va tourner, vous les mettez ici. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Je mets mon premier oeuf. Mon second. Et les deux autres, vous ne mettez que les jaunes. Vous gardez les blancs pour après les battre en neige. Vous voyez juste le jaune. J'ouvre le couvercle. Je fais tomber le surplus de farine. Je fais préchauffer mon four pendant 15 minutes à 180 degrés. Thermostase 6. Je referme le couvercle. Et je règle en temps 10 secondes. Et en vitesse, vitesse 6. C'est juste pour tout bien mélanger. C'est terminé. Maintenant, je vais prendre mes deux blancs qui me restent. Je vais les battre en neige. Je suis obligée de le faire dans un robot à part, alors que vous pouvez très bien le faire dans le compact. Mais le problème, c'est qu'étant donné que je n'ai qu'une cuve, ce n'est pas évident. Il va falloir que je pense à investir dans une autre cuve parce que je pense que ça doit être bien pratique. Dans le bol de mon robot, je vais mettre mes deux blancs d'œuf. Je referme le robot. Je le mets en route pour faire des blancs en neige, mais vous ne verrez pas l'opération parce que ça fait vraiment trop de bruit. Ça y est, c'est fait. Et je verse ma crème dans ces blancs d'œufs et je mélange bien, délicatement pour ne pas faire retomber mes blancs. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez des moules à muffins. Vous mettez des caissettes en papier dedans. Vous les mettez sur une grille comme ça parce que... Enfin, moi, je les mets sur une grille comme ça parce que vu que ce sont des moules en silicone, eh bien, si je les mets comme ça, je vais avoir des catastrophes. Et ensuite, je verse ma pâte dans les moules, alors aux trois quarts. Ensuite, je les mets à cuire 20 minutes à thermostat 6. Et puis, si je vois que ce n'est pas assez cuit en plantant une pointe de couteau dedans, si je vois qu'elle ne ressort pas sèche, eh bien, je rajouterai 5 minutes de plus. Mais normalement, 20 minutes, ça doit suffire. Donc, je les mets à cuire et on se retrouve tout à l'heure quand c'est fait. Voilà, ça y est, ils sont cuits. Une fois que les muffins vont être faits, on va les laisser refroidir et on va les garnir d'une crème au beurre au Toblerone. Donc, je viens de nettoyer le bol du compas de Cook Elite pour préparer ma crème au beurre. Donc, nous allons passer à la recette de cette crème. On va commencer par huiler le bol. Alors, voilà, j'ai bien huilé le petit bitugno. Donc là, maintenant, je vais passer du sopalin. On va préparer la crème. Donc, je mets le fouet dedans. Dans une casserole, je vais faire chauffer 150 grammes de Toblerone coupé en petits morceaux comme ceci. Avec deux cuillères à soupe de lait. Quand le chocolat est bien fondu, vous voyez, ça vous fait une pâte comme ça. Je vais le laisser un peu refroidir et je vais continuer la préparation. Dans le bol, je vais mettre 100 grammes de beurre que je vais couper en morceaux. Alors, votre beurre doit être amouli, regardez. Il faut bien qu'il soit... Il faut bien qu'il soit mou, votre beurre. Donc, vous le mettez dedans. On met le couvercle. Et je vous montre le devant. Vous appuyez sur temps. Alors, vous mettez 30 secondes. Ici, vous appuyez pour mettre vitesse 3. Et vous appuyez dessus. Je vais ouvrir le couvercle avec une spatule. Alors, moi, je prends une spatule quelconque parce que celle du robot est à la vaisselle. Donc, vous faites bien tomber le surplus de beurre qu'il a collé. Vous essuyez même votre spatule avec le fouet. Ensuite, je vais ajouter mon chocolat. Enfin, mon Toblerone que j'ai fait fondre. Comme ceci. Je ne sucre pas parce que, je vous explique, je vais d'abord goûter une fois que ça va être mélangé. Et si vraiment il faut, je rajouterai du sucre. Donc, vous, c'est pareil. Il faut goûter. Enfin, vous goûtez. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez, parce que selon les goûts des gens, on aime plus ou moins sucrer. Donc, si vous trouvez qu'il manque du sucre, vous rajoutez un peu de sucre glace en tâtonnant un peu jusqu'à temps que vous ayez trouvé le bon dosage. Et si vous trouvez qu'il y a besoin de sucre, vous n'en rajoutez pas. Donc, je vais remettre le couvercle et je vais vous montrer le devant. Donc, vous appuyez ici d'abord. Vous appuyez là. Donc, vous remettez 30 secondes. Vous mettez vitesse 4 et vous appuyez sur le bouton. Je vais ouvrir. Bien faire tomber ma crème. Goûter. Pour moi, elle est suffisamment sucrée, donc je ne rajoute pas de sucre. Je referme le couvercle. J'appuie là. Donc, je remets en temps 30 secondes. Vitesse 4. J'ouvre. Donc, la crème est jolie. Je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle reprenne une consistance parce que, vous voyez, elle est quand même très liquide et pour garnir des gâteaux, ce n'est pas évident. Donc, je vais la mettre au frigo pendant environ deux heures. Et on se retrouve après pour la garniture des cupcakes. Quand ma crème a un peu durci, je la mets dans un appareil comme ça, dans une poche à douille et je vais garnir mes gâteaux avec. Alors, comme ceci. Voilà, ça y est. Mes gâteaux sont décorés. Donc, je vais les remettre au frigidaire pour que la crème durcisse un peu plus. Et on va se régaler ce soir. C'est excellent. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir.